Comment draguer une vendeuse ou une caissière dans un magasin comme un dieu de la drague ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction. Et dans cette vidéo, on va parler donc de comment draguer une vendeuse ou une caissière sur son lieu de travail dans un magasin comme un dieu de la drague. Alors les amis, il y a quand même deux situations possibles. Soit vous voulez draguer la vendeuse ou la caissière ou la serveuse dans un endroit où vous allez régulièrement ou alors vous voulez draguer la vendeuse, la caissière, la serveuse dans un endroit où vous passez une fois mais où vous allez rarement, où vous ne reviendrez probablement pas. Ça c'est vraiment une première distinction à faire. Si c'est un endroit où vous allez régulièrement, il s'agit d'y aller quelques fois, de prendre un peu des habitudes sur son lieu de travail et faire en sorte qu'elle se souvienne de vous, c'est-à-dire avoir un mot gentil, lui parler, voilà. Il ne s'agit pas forcément d'arriver et de faire le gros lourd qui lui fait du rentre-dedans. Le rentre-dedans, tu pourras le faire si tu ne reviens pas, tu vois. C'est toujours la problématique environnement ouvert, environnement fermé. J'expliquais environnement ouvert, c'est drague de rue, drague en boîte de nuit, voilà. Drague site de rencontre où tu ne reverras pas la fille et drague en environnement fermé, c'est dans ton club de sport, à l'école, au lycée, à la fac, voilà. Ou tu reverras la fille. C'est toujours un peu cette même problématique-là. Dans un cas, tu vas prendre ton temps, socialiser, poser tes jetons, planter une graine et voilà. Il ne faut pas non plus que ça dure six mois, mais prendre ton temps et jouer un peu plus sociable et dans notre cas, tu vas jouer beaucoup plus sexuel et rentrer dedans, tu vois. Donc, il s'agit d'entrer en contact, d'avoir de courtes conversations avec elle. Après, il ne faut pas lui faire peur, comme j'ai dit, ne pas être un gros lourd, ne pas la mettre en difficulté vis-à-vis de son patron, parce que vous devez comprendre un truc, c'est que les vendeuses, les serveuses, les caissières, tout ça, eh bien, elles ont l'obligation presque d'être polies, d'être souriantes, d'être gentilles. Il y a des mecs, une serveuse lui sourit, il croit qu'il a un ticket, tu vois. Donc, déjà, c'est usant pour les meufs toute la journée, des mecs qui croient qu'ils ont un ticket, alors que non. Mais à la limite, c'est le jeu, je veux dire, ça fait partie du boulot aussi, d'être vendeuse, on va dire. Tu vois, donc, ça, c'est à comprendre. Mais il ne faut pas la mettre en galère vis-à-vis de son patron. Et ensuite, il va s'agir de lui proposer de se revoir ailleurs ou de prendre son numéro. Ça, c'est dans le cas où vous la revoyez régulièrement, vous pouvez dire un truc. On pourra se voir en dehors avant que ton patron en ait marre de me voir tout le temps ici. Voilà, un truc comme ça. Je me rappelle d'une fois, j'étais, ce n'est pas de moi, c'est vieux, mais j'étais, je ne sais plus, un truc genre quick. Ce n'était peut-être pas quick, mais un truc, c'était il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je n'y vais plus dans ce genre de truc. Et à la caisse d'à côté, il y avait un mec, il drague la fille, tu vois. Et il lui fait, à la serveuse, il fait, « Wesh, on pourrait se revoir et tout, on se voit. » La fille, elle dit, « Non, c'est sûrement le lieu de travail. » « Vas-y, s'il te plaît, donne-moi ton numéro, tu ne me trouves pas charmant, vas-y, s'il te plaît, moi je te trouve trop charmante et tout. » La fille, elle fait, « Non, je suis désolé et tout. » Le mec, il prend son gobelet, je crois, il dit, « Mets ton numéro là. » La fille, elle dit, « Non, 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 je ne peux pas et tout. » Alors, le mec, il écrit sur un bout de papier, sur une serviette, son numéro, il donne à la fille. Et il lui dit, « Vas-y, tu m'appelles ce soir. » La fille, elle fait, « D'accord, d'accord. » Le mec s'en va, mais le mec, il croyait vraiment que la fille allait l'appeler. C'était super lourd, c'était, je veux dire, voilà, ça, ça ne marche pas typiquement. Sauf sur une cagole du niveau du mec, tu vois, mais je veux dire, ce n'est pas ce genre de fille qui peut vous intéresser. Si vous êtes de passage, il va s'agir d'être beaucoup plus rapide. En gros, c'est un peu les mêmes phases, mais beaucoup plus vite. Vous allez rapidement, on va dire, créer contact, parler avec elle et puis essayer de lui donner rendez-vous. Je veux dire, évidemment que si vous n'allez pas acheter du PQ et des capotes, ne passez pas à la caisse de la fille qui vous plaît si c'est pour acheter du PQ et des capotes, tu vois. Il y a aussi des choses comme ça, d'intelligence sociale. Après, vous allez scanner avec classe les damnettes quand vous passez à la caisse. C'est-à-dire, il y a des mecs qui ont de ces problématiques, voilà, il faut être un minimum pragmatique. Il y a des caissières qui aimeraient faire des rencontres. Tu as des étudiants très bien qui font ce genre de boulot, boulot d'été, ou même tu as des femmes très bien qui font ça, qui ont pas envie de se prendre la tête, font ce métier. Je veux dire, moi, je ne suis pas snob là-dessus. Je veux dire, tu peux avoir des filles très sexy qui sont caissières, vendeuses, serveuses, voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, si vous avez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprien sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert « Comment draguer une fille sans passer pour un relou » dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501